C'était un match, ils se sont donnés à fond, ils ont joué. La gale, le hâd, on a raté beaucoup d'occasions. Mais ce qui a fait aussi tout ça, c'est l'arbitrage. Je reviens toujours sur l'arbitrage à date depuis ces derniers temps. Une campagne d'arbitres contre l'USMA, qui est un des présidents qui l'a dit. L'USMA est favorisé, favorisé. Un arbitre qui m'a hâte, normalement, il n'y a pas de place à l'arbitre. Et pourtant, je l'ai signalé il y a deux jours. Je l'ai signalé au président de la CFA, à M. Hammoum. Et je le dis à haute voix. Hammoum ne fait pas son travail correctement. Il doit revoir ses désignations. Il y a quelque chose, je ne sais pas, un comportement vraiment contre l'USMA. Il y a un complot, mais l'USMA est très fédérée. Les supporters demandent le départ à l'entraîneur. Les supporters demandent le départ, les Zafou, les Aïtou. Ils demandent le départ. Mais on doit agir comme des sages. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on a l'entraîneur ou là. L'entraîneur a un engagement. D'ici le mercat, encha'Allah. S'il ne tient pas ses engagements, c'est à lui de voir son sort. Il doit tenir à ses engagements. Et lui, il est le staff. Il y a un élément qui s'introît. le bleu il a été fauché par un attaquant l'arbitre et l'a fait même le geste ça veut dire bon sauf la désignation je reviens toujours sur la désignation à chaque fois je mets au doigt la désignation et le président de la commission d'arbitrage il ya un problème il doit revoir potlo il faut voir le match plus manette c'est pas un petit match c'est pas un match simple c'est un derby il faut mettre un arbitre à la hauteur vous ramener un jeune arbitre qui a arbitré un seul match fait y est au première division pour arbitrer un derby c'est du n'importe quoi c'est ce que vous pensez pas qu'il ya un complot bétam bétam a raison ah oui la raison moi je dirai je dis toujours qu'il a raison a la preuve aujourd'hui à del match le match contre l'harrach le match contre le mouloudia et ben vous avez tous des caméras vous avez vu tous les actions le président de la commission d'arbitrage j'ai signalé à nez 48 heures avant le match contre l'harrach je veux pas cet arbitre j'ai des écoles et mais ça coche d'il est un arbitre compétent et la paf et il s'était et à chaque fois il nous dise une des arbites l'armée helcouna et je le dirai en haute voix et doit revoir ces désignations moi je les défis je l'ai dit hier à carpelle au téléphone goutou par rapport au match à des gilets j'ai signalé ma carpelle fait les fonds vers goût l'arbitrage je suis pas d'accord même là l'heure de match à 4 heures je ne suis pas d'accord si c'est maintenant c'est la l'équipe qui dit c'est de l'abou qui m'a habou la cidérône la boue à l'azône la boue à l'alternach la boue qui m'a habou classe sur l'autre professeur les joueurs ta commune qui sont sélectionnés en ce moment de l'équipe des rocou bien n'est-ce pas un handicap parce qu'ils n'ont sélectionné que deux joueurs le problème c'est 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 l'arbitrage il ya un grand problème il n'y a pas le feu il n'y a pas le feu on est à six points six points sept points du premier c'est pas c'est pas quelque chose c'est pas catastrophique si tu veux non non les joueurs on a un groupe magnifique je le dirais à haute voix que l'usma on a des enfants de famille de très bons joueurs marbien il n'y a aucun complot entre l'arrivée des émigris c'est une échec fait la taouah de marie ça mais c'est ça le football il n'y a pas que l'usma qui a ramené des joueurs dans la vie tu as c'est l'entraîneur qui les a ramené moi je m'écoute à le point libérer les joueurs ou bien recruter c'est le choix de l'entraîneur c'est le choix du staff en général et l'assume le président de l'arbitre est trop complexe et les arbitres sont complexés il n'est même pas capable de siffler ou les messieurs il hésite ça veut dire il est trop complexe il n'est pas à la hauteur donc il laisse me dire ou des arbitres à la hauteur parce que c'est le football sinon c'est l'anarchie totale ça c'est le problème de la fédération il ya un président de la fédération c'est à lui de revoir ses désignations de faire une formation pour ses arbitres ou de les mettre à niveau ils sont on est là pour première division la majorité des arbitres sont amateurs qu'est ce que vous avez l'intention de faire par rapport à l'entraîneur puisque les supporteurs les supporteurs je sais je comprends les supporteurs dans des situations comme ça il y en a plus que ça fait mais c'est ça le football un jour d'arrière un jour d'arrière un jour d'arrière qu'il dit nous avons 25 match 100 défaites on était bon maintenant c'est là le supporteur doit accompagner son équipe dans les moments difficiles qu'on doit accompagner notre équipe si on le laisse partir donc tout ce que nous avons construit il y en a fait fin leuz l'arrière elle doit nous faire comprendre il faut savoir le joueur ils vont s'être battu sous le danneux on fait pas le danneux dans des victimes il y a eu, quand il en a dit il ya un deuil bas, il n'a pas marqué le match, il y a eu, il y a eu la 1 il y a eu la 1 Il y a eu le détoilé il y a eu le détoilé Pour l'instant, il n'y a pas de propositions, mais je n'ai pas négocié pour l'instant. Vous avez l'espoir que ça va passer ? Vous avez l'espoir que ça va passer ?